C'est pas pour les doux C'est pas pour ceux qui nous écoutent Encore un super épisode avec plein de sujets Qui devraient être intéressants Ça devraient être le fun On va commencer peut-être avec des nouvelles Pas le choix On ferme pas par ça On commence avec des news Il y a tellement eu plein d'affaires cette semaine Je pense qu'il faut en parler De quoi on parle en premier Je vais tout de suite commencer par le retour sur le Gaming Fest Je te laisse ça mon mec C'était la semaine dernière Ça s'est déroulé samedi C'était quoi la date? Le 28 octobre On va remercier nos commanditaires Le centre Hi-Fi, Gaming de Bose Le Café Lalela L'Intermarché Tim Hortons Il y avait aussi notre ami La Main Coupée Puis Narjul en Bose Qui nous ont gracieusement prêté leur kit de son C'est vrai Une chance qu'on avait ça à la fin On a eu le droit des interprétations d'Eric Lapointe Par Max Fecto C'était malade Au bout de 177 Je pense qu'on l'a chante au complet J'ai fait des back vocals On l'a chante au complet Ça commençait Ça se déroulait de midi à minuit Moi je suis quand même satisfait On a tous organisé ça GF a travaillé fort là-dessus T'es cherché les commanditaires Côté organisation C'était très réussi Peut-être côté réception un peu moins C'est plus ça, il faut voir Je sais que GF est un peu stoïque en ce moment Mais je parlerai pas Mais on a eu des très bons commentaires quand même Le monde on appréciait Juste pas assez participer Mais l'appréciation était là En tout cas le monde Le monde qui était là C'était vraiment des gamers Qui aimaient ça Ça c'était cool Fait que c'était quand même Il y avait du monde à la messe Puis il y a des prix qui se sont fait tirer On a un petit concours de musique Comment identifier la toune Quelle participation là-dessus Ça peut être un succès pour moi ça Batin Mais entendez-vous C'était diversifié C'était plaisant Les commanditaires ont aimé ça C'était une belle expérience Puis j'espère que le monde Justement qui ont été là Ont autant apprécié On a eu des très bons commentaires Justement Mais j'espère que Ça s'en fait du fun Puis en plus Il y avait de la boisson Qu'est-ce que tu veux Il y avait de la boisson On avait notre permis On fait boire au moins Consommation On peut-tu expliquer au moins Quel genre de jeu Qu'il y avait vite vite On avait un setup de rétro-pail Quatre rétro-pail Avec pas mal toutes les consoles Pas mal Même Crif C'est quel Qui avait le Vectrex C'est-tu le tien Yes C'est fou ça Je ne l'avais pas D'ailleurs Faut voir j'installe ça On avait aussi Les ordi de gaming de boss Qui avaient même Call of Duty 1 Avec la map 40 ans J'ai joué à Battlegrounds Pour la première fois Dans ma vie Sur le stock de gaming de boss J'ai réussi un kill Avant de me faire descendre Valade Je ne rejouerai probablement pas Avant peut-être d'aller Chez gaming de boss Un moment donné Mais je ne suis probablement pas Chez En tout cas Il y avait plein de jeux Pour tout le monde Pour gaming de boss Après ça Il y avait aussi les magiques Moi je tiens à mentionner Qu'il y a eu une grosse bastion Sur Age of Empire 2 Sur les ordi de gaming de boss Ça c'était cool C'était vraiment très cool Bravo à Kevin d'ailleurs Pour sa victoire phénoménale Nice Après rapport aux magiques Il y avait aussi Café Lalea Qui avait une couple de jeux De table De loin de société Il y a eu les tournois de magique Puis Voyons Le centre Hi-Fi Nous ont fait jouer Beaucoup à la lutte Sur le gros setting De démonstration Qu'il y avait Avec la grosse écran 31 pouces curveux Je pense que c'était pas Quelque cas aussi Cette histoire là De quoi de main C'était la plus grosse résolution Que tu peux avoir Avec un hostie de système de son Ça vaut du bidou Mais c'est de la belle qualité Puis il y avait Tous les lutteurs Pour le monde Qui connait la lutte De pas mal N'importe quelle génération Moi j'ai une connue Genre Undertaker Puis ces affaires là C'était en masse Oui oui c'était en masse Il y avait Goldberg Moi j'ai pris Goldberg Puis Undertaker Puis c'était bien cool Moi je suis dans le monde étrange Je les achète encore Je les achète encore À toutes les années C'est ce petit jeu Je l'ai acheté Touquet 18 D'ailleurs Il y a quand même Un roster de base Pas loin de 200 lutteurs Il y en a vraiment Toutes les générations Ce que je trouve vraiment cool C'est le stock Que tu peux créer La saut de création Est vraiment quand même Complète Puis tu peux uploader ton stock Puis downloader du stock Des autres Puis souvent il y a du monde Qui ont créé Des lutteurs Ou des personnages De d'autres univers Qui sont très très Semblables À ce qu'ils devraient être Avec des movesets Des entrées Puis tout ça Puis c'est quand même Très cool Tu peux te monter Des rosters Qui sont spéciaux Spéciaux J'aime le mot Un gros merci À tous les participants Bénévoles Qui ont participé à ça Pour la réussite De l'événement Oui Comme c'est là On va réfléchir À tête reposée Si ça revient On va vous en Glisser un mot Peut-être l'an prochain Il va falloir Laisser le temps Glisser un peu Parce que Comme il y a Beaucoup de monde Qui se sont investis Puis le monde aussi Je pense qu'il y avait Quand même Des grosses attentes Donc on s'attendait Moi je m'attendais Pas mal à avoir ça Mais c'est C'est difficile On est assez impro C'est la réalité De la bosse Malheureusement des fois Mais regardez On va penser à ça À tête reposée Sinon À part l'événement Il y a eu Le Paris Game Show Cette semaine Qui a eu Beaucoup d'annonces En fin de compte À propos de PlayStation Dont un nouveau trailer De 5 minutes De Last of Us 2 Très violent La première fois Qu'on avait un avertissement Avant un trailer Avant une pub Dans un jeu Parce que Sans spoiler Il y a une fille Qui se fait briser Les poignets À coups de marteau C'est assez violent C'est pas de Last of Us Ça normalement C'est pas comme ça C'est violent Last of Us Si t'as pas joué à ça C'est violent À ce fuck Non Non j'ai pas joué Ça c'est au PS4 PS3 aussi Ah oui Il y a eu le trailer Le Spider-Man Aussi Le Spider-Man Voyons c'est fait par qui Insomniac Insomniac Il a l'air très très cool Mon problème avec Last of Us C'est que c'est encore Juste du CG Absolument Effectivement Il n'y a pas de gameplay Qui a été montré Depuis l'annonce du jeu Pas mal juste de vidéos Ok ok CG c'est quoi L'acronyme En tant que tel Computer Generated Graphics Comme un faux démo Un peu Non mais c'est vraiment Une cinématique Donc il n'y a pas Aucun gameplay Qui a été montré Il y a eu God of War Il y en a eu Quand même pas mal Je pense que c'est 7 trailers au total Qui ont été annoncés Sony a frappé fort J'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va donner Parce que c'est pas mal Toutes des jeux Qui vont sortir en 2018 Fait que Seul le temps Nous le dira par la suite C'est toutes des choses Qui étaient déjà annoncées La plupart La plupart Je pense qu'il y a eu Un nouveau jeu Dans le game d'annoncé T'as l'air d'avoir une news J'ai une groupe d'affaires Mais là j'ai de me souvenir De quoi à part Aux autres que j'ai vus tantôt J'ai de me souvenir Que Nintendo sort Un nouveau bundle 2DS Ocarina of Time A 79$ C'est pas Avec un skin Genre en tout cas Tu penses de la 2DS Oui C'est la 2DS comme jeu Mais avec Zelda Ocarina of Time 3D Déjà dedans Pour 79,99$ Tu t'as compris Ben oui Quelqu'un qui veut jouer Ocarina of Time Le 3D C'est le temps maudit C'est pas une petite 2DS Comme jeu Oui je pense que Oui Hugo Si tu nous écoutes Tu t'achèteras ça C'est cool la 2DS Pour vrai Moi je l'aime Faut lui donner de l'amour Un peu C'est une belle petite console Ça c'est le spécial Black Friday par exemple Je crois Ça se pourrait Oui je pense que c'est ça Parce que c'est aussi Le nouveau Nintendo a annoncé Le bundle Breath of the Wild Yeah Avec Explorers Edition Oui Explorers Edition Avec une map Un guide Et de quoi d'autre Un nouveau guide Qui a en plus Plus de l'art D'histoire De Zelda Pour qu'on sache un peu Où se situe Breath of the Wild Parce qu'entre les fans de Zelda Il y a un gros débat Pour savoir Où exactement Qu'on met Breath of the Wild Dans le timeline Il va y avoir une édition du jeu Avec Plus de stock Que les éditions spéciales Quand c'est sorti Six mois après la sortie Mais c'est quoi Pour avoir acheté Day One Je serais en sacré Mais c'est quoi Qu'il y a de plus Dans Explorers Edition À part le guide T'as le guide T'as la map T'as le jeu Pis t'as de quoi donc Que je me souviens Pour C'est pas juste Pis c'est pour 100$ C'est pas mal le même prix Mais quand tu veux jouer Day One Même moi je m'en sèche Je suis pas en crise Parce que je pourrais pas attendre Ça doit avoir une valeur Le jour C'est comme avoir un char de l'année C'est là trouvé à Wii U Zelda Aster Breath of the Wild Je veux pas le trouver à Wii U Ouais mais c'est dur C'est pas trouvable Pour quelqu'un comme moi Qui a pas la Switch Pis qui veut jouer à son Zelda C'est normal Il y en a au bord du 42 Non Mais non Je suis content que Nintendo A ait fait ça par exemple J'aurais été en crise Ouais d'accord Je pense qu'il avait annoncé Ben oui Ils l'ont annoncé en 2013 Sur Wii U Pis le monde comme moi Et les caves Se sont acheté des Wii U A cause de ça Pis en parlant de la Switch Ben là Elle outsell la Wii U Sur sa première année Oui J'ai regardé les chiffres De la Switch Je suis vraiment content Pour Nintendo C'est très très bien Continuons Encourager Nintendo Pis Nintendo Mastery Il y a beaucoup De développeurs Qui appuient la Switch Fait que je suis content Pis ils ont l'air très ouverts Enfin Ils enlèvent leurs oeillères Ils essayent des choses Ils attendaient sûrement Cette réception là Du manchot aussi On va voir qu'est-ce qui se passait Dans pas long PlayStation va se faire Détrôner Attends Calme-toi Là Je pense que c'est début 2018 Il y a le système en ligne Qui se fait implanter Sur la Switch Ouais 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 J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir Je pense que c'est des belles surprises Qui nous attendent En parlant de Sony Avec la console PlayStation 4 Selon les chiffres Avec les expectations De Noël et tout Et tout En mars 2018 Il devrait atteindre Un total de 72 millions de PS4 Vendus à travers le monde Bon 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 C'est pas C'est pas C'est pas un petit chiffre La Switch Ben là je sais que Mario Poudre A vendu déjà 2 millions 2 millions Oui 2 millions Ce qu'on dit Mario Odyssey C'est malade J'ai pas vu les derniers chiffres Mais ce qu'on dit au début de l'année C'est que si Si la Switch vend 10 millions C'est à la fin de l'année Ça va être un très bon chiffre Pour la première année Certains Il y en avait déjà 5 millions de bougées Je pense À la fin de l'été Probablement que le temps des fêtes Pourrait pousser Si les stocks sont là Le temps des fêtes Pourrait aider à pousser vers ça Ben je pense que Le bundle Avec Mario Poudre Justement le bundle Mario Poudre Avec la Switch Toute rouge Va aider les ventes À Noël Ça c'est certain Avec les critiques en plus Qui ont été Sorties de partout De nulle part C'est malade D'ailleurs On va en parler C'est un de nos sujets ce soir Le fameux 10 sur 10 Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est blasé Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que c'est justifié On en parle Ça sera pas bien long Mais moi Il faut que je mentionne GameStop GameStop Qui décide de se lancer Un peu comme Voyons Le blockbuster Comme blockbuster Qui veut faire Des locations de jeux Ben Ils reviennent là-dessus Ils ont jamais fait ça En soi GameStop Ils ont jamais fait De location GameStop se lance Dans la location De jeux vidéo Faut Aipman Power Up Aipman Power Up C'est la fameuse Cartage Mais aux Etats-Unis On fait qu'on est déjà là 15 piastres Par la suite 60$ Pour 6 mois Tu peux louer Un jeu à la fois Tu peux le garder Aussi longtemps Tu veux Tu peux Puis ça C'est les jeux Usagers Qui ont en stock Tu le prends Tu le joues Tu le ramènes Tu en reprends un autre Etc Etc Après les 6 mois Que ton abonnement De location Soit terminé Mettons que T'as un jeu Qui vaut Je sais pas Au moins 55$ Dans l'usager Tu peux le conserver Ça c'est un peu étrange Parce que quelqu'un de brillant Va dire Ah ben Gris Je vais aller prendre un jeu Qui vaut comme 80 usagers Puis je vais finir Mon 6 mois Gris Mais à la fin du 6 mois La valeur sera plus la même Non plus Ça dépend Si tu prends un jeu Qui est sorti comme V'il y a 3 semaines Si ça fait comme 3 semaines Mais ton abonnement De 6 mois Fini là Ah ok Tu peux quand même Jouer avec ça Exactement Tu peux quand même Jouer avec ça Est-ce que c'est une bonne idée J'avouerais que Je crois Que c'est la meilleure Des idées De GameStop Depuis au moins 4 ans C'est pas si tempé On est pas dans ça On est pas dans ce terre-là Pantoute Je trouve que c'est Voir à très court terme Que ça peut marcher Dans certains marchés À court terme C'est niche Mais à moyen terme Des services comme PS Now Puis comme des choses Qui vont probablement Arriver sur Xbox Puis sur Nintendo Vont détruire Ce genre de services Ça se peut Mais ce genre de services-là Offrira pas Des jeux Excessivement récents Pour l'instant Non Mais il y a rien Qui dit que Ça sera pas le cas Toute ferme Dans ces espèces De marchés-là Je comprends pas Pourquoi ils s'orientent Vers ça Parce qu'ils ont De la misère À faire de l'argent Je crois honnêtement Qu'à moyen terme Les jeux vidéo Vont suivre Le même modèle Que la musique Le vidéo Aller vers le streaming Que des forfaits Par abonnement Comme ça Ça va probablement Se retrouver Sur PS Plus Sur Xbox Live Sur le service De Nintendo Qui va être lancé Bientôt Je serais très surpris Surtout Surtout Dans la même chance Que ça aurait Vraiment du succès Les compagnies De consoles Vont réagir vite Ils vont essayer De reprendre le dessus Mais c'est-tu Une réaction De désespoir Ça c'est-tu comme Un dernier récit Parce qu'ils ont De la misère À vendre leurs jeux Usageux C'est pas compliqué T'achètes un jeu Flambe en neuf Il te coûte 90$ à ce temps Tu te revilles de bord Il te donne 30$ pour Je vais le vendre Sur Facebook À 50$ Le Christ Ils essaient De reprendre Ce marché Ils n'ont pas le choix Ils n'ont pas le choix Parce que présentement Ils sont en train De se faire crever Ils défoncer La musique Ils ont juste Être honnêtes Peut-être Ça marcherait Peut-être Il faudrait qu'ils coupent Sur les profits De même Ça en même temps Quand la cote Sur le jeu usagé À 5$ Sur le jeu neuf Souvent je vais acheter Le neuf Ben oui C'est probablement Que le usagé Est super clean Super en état Pour 5$ C'est pour la forme C'est pour la forme Juste pour ne pas faire plaisir À GameStop J'aime ça Non je suis tout à fait d'accord Premièrement On connait GameStop Ils veulent nous pousser Peu importe le produit Dans le fond de la gorge Tout commence par le jeu usagé Et la fameuse carte Edge Au Canada Si t'as pas la carte Edge T'as pas tes rabais T'as pas tes points T'as pas tes affaires Shit 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 C'est toi qui en avait parlé Du cycle de la vie Qu'un jeu peut générer À l'huile de ça Peut-être 120$ 140$ De profit Puis c'est le même maudit jeu Qui revient Puis qui repart Qui revient et qui repart Absolument Le cycle de la vie En tabarnak Quand ça te fait du profit De même On va On va atteindre Si je connais pas assez Les chiffres d'affaires De GameStop Pour m'avancer Mais j'imagine qu'à un moment donné On va atteindre un moment Où les ventes de jeux neufs De GameStop Justifieront plus Que les distributeurs Les bacs Que les distributeurs acceptent Qu'ils vendent des jeux usagés Sans avoir leur code dessus Ça peut pas Pas leur péter dans la face À mesure que le digital Ça va pogner un bout À mesure que le digital Va augmenter Puis que les ventes de jeux neufs De GameStop Vont baisser À un moment donné Pour le distributeur Ça va devenir difficile De justifier De donner des avantages À acheter tous les pre-orders Bonus exclusifs À GameStop Ces affaires-là Je peux pas croire Que ça leur pètera pas Dans la face C'est pas compliqué Je pense qu'on se fera pas De cachoterie Ici à la table Dans 10 ans Est-ce que GameStop Existe encore? Je pense pas Puis même encore Si les jeux physiques Existent encore J'ai l'impression Qu'il va falloir Les commander spécialement De la compagnie Même Qu'il y aura plus De distributeurs Puis que là Si tu veux Mettons ta copie physique De tel jeu Là tu peux la commander De Nintendo Mettons qu'ils ont des stocks Mais qu'il n'y ait plus De personne Parce que À un moment donné Ça va finir Par mourir ça On pourrait aller Je pense que Jim Sterling Avait déjà fait Un vidéo là-dessus Je l'aime pas Mais on pourrait Pousser la réflexion Plus loin Les distributeurs À moyen À long terme Leur partie Au moment Est-ce que ça devient Juste d'uploader Le jeu Sur le système De Xbox Ou le système De Sony À un moment donné Le développeur Va être capable De le faire tout seul C'est comme Spotify iTunes Ou whatever L'intermédiaire Du distributeur C'est comme le marché De détails Ça va pas bien C'est un peu Comme tu disais C'est un intermédiaire Qui se met une cote M'emmener Il sera plus pertinent Ça va devenir difficile De justifier Ton existence Surtout pour les plus petits Activision Ou EA Va quand même avoir Le poids De dire Je suis capable De te fronter Du cash Pour que tu développes Un jeu Tandis qu'un plus petit Distributeur N'aura peut-être pas Cet avantage-là Mais Il va devenir Un peu désuet C'était autre en 90 À être distributeur Je pense Ah oui C'était Le golden age Comme on dit Les grossistes C'est ça Les grossistes C'était des grossistes Oui le terme français Parce que présentement Je travaille dans un centre De distribution C'est carrément le terme Le grossiste Là on va On va faire plaisir à Max Je pense que Max Il est content de ça Je suis content aussi Mais je vais avoir Mon opinion à dire Le fameux 10 sur 10 Oui on peut parler Nintendo On peut parler Mario Odyssey En général Un jeu qui est coté 10 sur 10 Pas juste Mario Mais Le phénomène Nintendo Depuis 6 à 8 mois Fait beaucoup parler L'affaire c'est qu'il y a Juste Nintendo Qui peut avoir Cette perfection Mais c'est ça Il y a-tu un listing De jeux qui ont eu 10 sur 10 Qu'à présent Dans ces critiques Là Ou c'est rien Que des jeux Nintendo Parce qu'il y en a 3 Breath of the Wild Wii U Breath of the Wild Switch Et Mario Odyssey Les autres ont tous Eu des 9.8 9.9 J'ai checké Oui mais là Toi tu parles de jeux En général En général Depuis le début C'est comme On parlait dans le temps Oui mais Mario Bisoldo n'a pas 10 Comme méta critique Il n'y a rien Qui a 100 9.9 Non c'est Ben t'es sûr de ça? Tu peux pas avoir 100 comme méta critique Ça veut dire que Toutes les critiques Auraient donné Ça se pourrait C'est Nintendo Oui oui c'est ça Je parle mettons Comme dans le temps Dans le cinéma On avait des 5 étoiles Puis un film 5 étoiles C'était comme Wow Moi en tout cas J'aimerais ça Savoir votre opinion Est-ce qu'un jeu Peut avoir 10 sur 10 Dans la vie? Premièrement On va se le dire Toi Jason T'as l'air d'avoir Une idéologie Très spécifique En rapport à ça Puis je veux t'entendre Moi 10 sur 10 C'est l'exception Si t'as 4, 5, 6 10 sur 10 Dans une année Je trouve que ça Ça a pas de crédibilité Puis c'est quoi tu veux dire? Tu penses-tu qu'ils sont achetés? Est-ce que tu veux dire ça? Non pas nécessairement Qu'ils sont achetés Une chose que tu peux remarquer Si tu compares Les scores métacritiques Ou Rotten Tomatoes Des affaires comme ça Des jeux vidéo Par rapport à la musique Ou par rapport au film Les jeux vidéo Ont des moyennes Qui sont toujours Pas mal plus hautes Que les films Ou les autres En partant Je pense que les critiques Sont plus généreuses Sur les jeux vidéo Je sais pas d'où ça vient Je te dirais que Oui d'avoir un côté de ça Qui vient du fait que Surtout si tu recules D'une couple d'années Au début du Video Game Journalism Il y a pas de la pression un peu IGN GameSpot Et tout ça marchait Proche avec les distributeurs Fait que probablement Qu'à cette époque-là Il y avait plus de D qu'en a maintenant Pis ça l'a peut-être Tinté J'imagine que Les notes données Par IGN Par GameSpot Ça donne une balise Un peu sur quoi de baser Pour faire d'autres critiques Ou indépendantes après Fait que ça a peut-être Tiré tous les scores Vers le haut Mais je pense que Probablement que les gamers Ont aussi une part De responsabilité On dirait qu'un 8 sur 10 Ou en bas Ça devient un jeu de merde Pour tout le monde Non mais Vous pensez pas Que c'est le hype De tous ces jeux-là Pis comment qu'il y a Du monde qui ont entendu Moi en tout cas Je le comprends Pour Breath of the Wild Pis pour Mario aussi Des fanbase Qui attendent Depuis des millénaires Le problème du hype C'est que tu me dis Que Zelda a 10 sur 10 A cause du hype Pis le monde l'attendait Ils sont contents Il y a combien de monde Qui vont leur jouer Dans 6 mois Qui vont jacquer en arrière Qui se disent C'est peut-être un 8 C'est peut-être un 7.5 Finalement c'est grand Qu'il valait pas tant d'heures Que ça Ouais mais sur le coup Quand ça vient de sortir A cause de tout le hype Pis de tout le leï Ça s'est bâti Pendant combien de temps Breath of the Wild C'est la dure d'une critique C'est ça Décrocher du hype Pis faut être indépendant Pis pas mettre nos émotions Là-dedans Moi je pense que ça a Une partie à jouer Malheureusement Parce que c'est des gros jeux Avec des grosses attentes Mario Odyssey C'est la même chose C'est un retour de Mario A la suite de Mario 64 Et Sunshine Un peu dans ce genre-là Mario Galaxy 2 A bien 10 sur 10 aussi Sur l'Igene J'suis en train de checker Une liste des jeux Qui ont eu 10 sur 10 Sur l'Igene GTA 5 Skyrim a eu 9.5 Uncharted 3 A eu 10 sur 10 Pis Quand qu'on a recue Ah il est excellent Mais bon Il a de l'émotion C'est ça C'est comme des jeux émotionnels Uncharted 3 En partant Je me dirais Il est moins bon que le 2 Moi je suis d'accord Avec toi En partant Là je pourrais pas A eu 10 sur 10 Moi je suis très d'accord Là c'est dur Qu'on est dans Comme on parlait Une critique doit être détachée Devrait être dans sa cave Avec aucun moyen de communiquer A l'extérieur Pis de faire le jeu Selon son propre vouloir Pis de se créer sa propre opinion Pis d'y aller de façon objective En checkant la liste De IGN Je suis capable d'identifier Mario pis Zelda Sont Être souvent là D'indice C'est des préférés Mais GTA Pis Metal Gear Solid Aussi Ok Ils ont comme leur chouchou Je pense Mais C'est sûr quand c'est IGN Mais je veux dire C'est pas la même chose J'aurais pu utiliser N'importe qui d'autre C'est parce que C'est assez simple De chercher IGN Moi ce que je peux comprendre C'est que oui Je comprends que Mettons IGN Devrait être 100% objectif Comme moi Ouais c'est ça Mais qu'il y a du monde Que j'écoute sur Youtube Ou des affaires que je suis Pis que T'sais j'aime ça Comme c'est des channels Nintendo Pis t'sais je sais Que c'est pour Nintendo Pis là ça j'aime ça J'aime avoir des reviews De ce monde là En même temps Ça dépend du contexte Pis je comprends ce que tu dis Moi c'est la majorité Des reviews que je regarde C'est du monde sur Youtube Pis des anti-Nintendo Non Je regarde des channels Je pense qu'ils sont assez Objectifs J'ai pas beaucoup de channels De fanboy Ni un ni l'autre fanboy Pis de n'importe quoi Sans me taper Bon 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 Je vais te taper C'est l'heure en sacrement Je comprends qu'une review Ça peut pas être objectif À 100% Une review de n'importe qui Ça dépend de tes expériences Ça dépend de tes goûts Ça dépend de plein d'affaires Déjà en partant Mais un 10 sur 10 C'est la perfection Tu me dis qu'il n'y a pas de défaut Il n'y a pas de longueur Il n'y a pas de mécanique Qui t'énerve Dans Breath of the Wild Il y en a des défauts Les donjons Les donjons c'est un défaut Dans Breath of the Wild Il n'y en a pas Je veux faire un point Dans le temps de Nintendo Power Il y avait des critiques à la fin Pis de la façon que ça marchait Il y était une équipe là-dedans Il y avait genre 12 critiques Ou 15 critiques Pis là tu voyais chacun Les points d'intérêt de chacun Mettons il y avait un Qui était même plus Le platforming L'autre l'RPG La stratégie Etc Ils donnaient chacun Leur pointage Selon leur amour du jeu Pis là après ça Ils faisaient une moyenne de ça J'ai de la misère à croire Que tout le monde A 10 sur 10 à ça Si c'est fait dans ce format là On dirait que c'est une personne Qui a coté ça Pis moi j'aime ça Pis c'est ça la note qu'on donne C'est pour ça que Des fois je trouve Qu'on donne trop l'importance Au métacritique Mais métacritique C'est un agrégateur Fait qu'au moins Ça peut donner une bonne image Un agrégateur Ça veut dire quoi C'est comme un blend Ils prennent les reviews De tout le monde Pis ils font une moyenne C'est sûr que Je dis pas que Zelda C'est un bon jeu Si la moyenne Est rendue à quoi 95 93 97 97 C'est clairement un bon jeu Je sais pas que c'est un mauvais jeu Je vais lâcher le fanboyisme Yaya y'en a des défauts Comme je dis Dans Breath of the Wild Pas beaucoup Mais y'en a Moi je comprends Le phénomène du hype Toi Max Tim Nintendo Tim Mario 64 Quand t'as entendu un jeu Depuis 2013 C'est ça Je comprends C'est fou quand tu sort Je comprends le fait D'être excité Envers un jeu Qui s'en vient C'est cool Parce que Si on perd cet amour là On perd l'amour du gaming En soi Mais je crois Qu'il y a vraiment Un phénomène Socioculturel Avec les médias sociaux Qui crée Un certain hype Je pense qu'il faut Prendre de quoi en compte Aussi En prenant Continuant C'est la théorie Les sorties de Zelda Et de Mario C'est un événement En tant qu'en soi C'est un événement Pour beaucoup Ces fanbase là Là sont débiles mentales Je le sais Je suis dedans C'est débile mentale Et en plus Ça se transmet De génération en génération Fait que c'est des vieilles Fanbase Fait que je pense Que ça a beaucoup d'influence Puis c'est correct Je suis content Pour Je suis content Pour eux autres Moi Je regarde un petit peu Les critiques Sur Sur les internets IGN Je trouve que c'est blasé Depuis 10 ans GameSpot GameSpot On tout le temps Tu dises Too much water Too much water C'est dans un Pokémon Il y avait l'année 7 Je me souviens pas C'était à quelle édition T'avais les pros Dans les cons Ça avait Too much water C'est devenu un meme GameSpot On a l'habitude D'être très sévère Envers les jeux GameSpot a donné 10 sur 10 A Mario Odyssey Ça fait Là ça a commencé À attirer mon attention Un peu Ça fait Bon Ok Ok Je l'appelle Mario Pood Ok Il y a une critique Que je me fie Parce que Je pense que n'importe qui C'est la planète Peut s'identifier À une critique Qui se fait C'est la planète Il y en a Qui vont sortir Des points Qui vont plus T'attirer Qui vont faire Ah le crime Il pense un peu Comme moi Puis je me fie Plus à cette critique Moi ça va rester Les anciens De Game Changers Qui se sont partis Sur Easy Lie J'attendais vraiment La critique Puis je suis content Parce qu'eux autres Ils ont pris le temps Ils ont laissé passer Le hype Du 10 sur 10 Ils l'ont fait Une semaine après Puis ils l'ont sorti Aujourd'hui Combien ils ont donné 5 sur 5 J'ai fait Perfect Wow Ok Là ça a attiré Mon attention J'ai vraiment J'ai même écouté La critique deux fois Pour voir Qu'est-ce qu'ils parlaient Pourquoi qu'ils l'ont donné Puis ils expliquent bien C'est ça que j'adore De cette critique là Ils expliquent Le pourquoi qu'ils le donnent Mais ils n'ont pas donné Des points en moins Pour le fait Que tu peux compléter Le main story En genre 8 à 10 heures Puis là Après ça T'as la collection De vraiment Toutes Massives Qui vraiment Commence Après avoir fait la base Ils en ont parlé Ils en ont parlé Mais Tu sais La note 5 sur 5 Elle est quand même tombée Est-ce que ça m'a convaincu De l'acheter Ça penche Vers le oui Ça penche T'explique aussi Pourquoi t'appelles ça Mario Poudre Au viewer Désolé Mais Mario Il se sert de son chapeau Puis il voit des bepilles Moi elle l'appelle Mario Poudre Ok Ça Elle l'appelait Mario Moche Mario Moche Mario Poudre Mario Moche Mario il se sert de la drogue C'est moi Elle le voit de même Fait Le fameux 10 sur 10 Je sais pas comment Que vous voyez ça Ceux-là qui nous écoutent Je trouve que c'est un sujet Très pointilleux C'est tout le temps Tantôt je parlais un peu Des pressions Que les compagnies Pouvaient mettre Peut-être sur certaines critiques Des trucs de même Moi je l'ai vécu Mais à cause que Je lis des vieux game pro Actuellement C'est ça qui arrive C'est hot ce game pro C'est quand même pas pire Mais là dedans J'ai remarqué Qu'il était vendu Un peu de Genesis Avec mon No shit Avec mon objectivité J'aime Genesis Game pro c'est pas sponsorisé Par Sega justement Non je pense pas nécessairement Mais je sais que Il y avait un jeu Game Boy Puis un jeu Game Gear Puis le Game Gear Il était 6 sur 5 5 sur 5 Game Boy Mais c'était le même jeu Par exemple Non mais on dirait Qu'il y avait comme Un participé Pour vrai là Là moi là dedans Jurassic Park Au Genesis C'est coté 5 sur 5 Partout Sur contrôle Fun factor Graphique Son Fait que là moi je part Avec ça Mais c'est 5 sur 5 Dans Game Pro En 1993 J'ai acheté ça mon gars J'ai acheté ça Mais c'est un câlisse De vidange Oui Effectivement Puis dans le temps C'était ça Que le monde A suffiée dessus Quand un jeu Se corrait pas Il devait être Vraiment médiocre Puis quelque chose De rare J'ai honte de voir Le phénomène Du 10 sur 10 Avec Dojo Nintendo Est-ce que ça Va se reproduire Ça j'ai honte De voir Comment il y avait eu Métroïne sur 3DS Je m'en souviens pas Il devait être Assez haut Je pense Mais genre Ça tapait pas le 9 Ça c'est sûr Et certain Tant que ça c'est Non Ça tapait pas le 9 Mais T'sais Il était bien coté pari Est-ce qu'il y a des jeux Qui vont ramasser Un 10 sur 10 Pendant le temps des fêtes Hi J'ai de la misère À craindre C'est Call of Duty Demain C'est 10 Ça va être mal C'est Call of Duty Mais actuellement On a vécu Comme la sortie de l'année La vague est passée Là on prend les paris Le jeu de l'année Vite vite Mario Odyssey Ou Breath of the Wild C'est vrai C'est vrai Breath of the Wild Il y a pas un Ce petit jeu Qui va réussir À détrôner Non je pense pas moi non plus Les cotes C'est écrit dans le ciel Que c'est Zelda Sur n'importe quel site D'un jeu vidéo Mais je pense Oui on t'existe Je pense qu'il y en a Qui pourraient voter Pour Mario Odyssey Pareil Ah oui t'es un sort Jason Final 15 Si on se base Mettons sur la métacritique Et ces affaires là Oui ça va être Breath of the Wild Demain tout le monde Et sinon toi ça va être quoi Mais je veux dire Si Mettons s'il va Channel par channel Site par site Je pense pas Que ça va être Zelda Partout Il va être là souvent Illumine nous Il va être là souvent Ça serait quoi ? Mais Moi je vois des Je vois des Persona Qui peuvent revenir Je vois des Horizon Zero Dawn Qui peuvent revenir Persona 5 Peut-être Il y a eu beaucoup D'appréciation Mais je pense pas Que ça va rivaliser C'est peut-être trop précis Je dis pas que le jeu Est pas aussi bon Je dis à la réception Non mais ça Comme je dis ça Je suis vraiment pas sûr Mais je vois le potentiel Je le vois Si on parle de Quelque chose de mainstream Comme IGN Comme GameSpot Je pense que oui Ça va être Zelda Dans au moins 90% Des cas C'est ça que je pense Comme si Si on parle plus de Youtubers Je pense pas Que Zelda va être Over the map Je vois pas pourquoi Qu'Odyssey Pourrait pas surpasser C'est sûr que Le hype est pas là Mais je pense Qu'il y a beaucoup de monde Qui pourrait C'est que les deux Révolutionnent Le genre de Mario Odyssey révolutionne Mario Pis Zelda révolutionne Il devrait faire des classes À deux prix Ouais Le jeu familial De l'année IGN GameSpot Ce site là Ont des catégories À la fin de l'année Mais t'sais Ils ont aussi la catégorie Jeux de l'année Pis c'est clair IGN S'ils ont pas ça Je pense ça va être Breath of the Wild Je pense que c'est pas mal écrit Mais là on parle De jeux qui sortent De jeux qui s'en viennent Jason toi t'es en feu Dernièrement Comment c'est Un gars qui travaille pas beaucoup Dans la dernière semaine J'ai pu rattraper pas mal de stocks J'ai fini deux jeux J'en ai commencé un troisième J'ai fini Everybody's Gone to the Rapture Que je voulais faire depuis longtemps Qui dormait dans ma liste Ça c'est au PS4 De façon digitale PS4 et PC Si je me trompe pas Ok C'est un walking simulator Pourtant À la base J'haïs pas ça Nécessairement Vas-tu donner des exemples De walking simulator Je pense à Gone Home Je pense à Firewatch Je pense à The Rester J'ai pensé que ça a pas l'air intéressant Comme non walking simulator Non mais c'est sûr Que c'est pas intéressant Mais ça décrit C'est plate à dire Mais assez bien Les mécaniques du jeu J'ai décrit Surtout pour Everybody's Gone to the Rapture Qui est C'est d'exploration Mon problème avec ce jeu là C'est que J'aime l'histoire L'histoire m'a gardé Jusqu'à la fin Ça dure à peu près 4 heures La musique est exceptionnelle C'est musique classique C'est borderline Musique sacrée Musique d'église Mais c'est vraiment bien fait Musique sacrée Le jeu est super beau L'histoire en gros C'est que t'arrives dans une ville Qui est déserte Qui a plus personne Tu promènes de spot en spot Puis t'as genre des vignettes Qui t'expliquent un peu Qu'est-ce qui s'est passé Puis là tu pisses l'histoire ensemble L'histoire est bonne Mais hostie Que t'avances pas vite Pour vrai La vitesse sprint Je pense que c'est plus lent Que la vitesse marché Dans la majorité des jeux Ça a l'air le fun ton jeu Puis j'ai pas l'impression Que l'exploration T'a récompense beaucoup C'est plate à dire Mais j'ai l'impression C'est un des rares cas Où je me dis Que ça aurait peut-être été mieux Dans une série télé Ou dans un livre Ben pourquoi tu jouais ça Ben comme je te dis Firewatch j'aimais ça Gone Home j'aimais ça C'est mal exécuté Jason aime ça Il y a quelque chose Ben c'est ça Ben c'est C'est no brainer No brainer L'histoire est intéressante Mais c'est mal exécuté Mais si vous aimez Les histoires un peu À la X-Files Twin Peaks Ces affaires-là Ça peut quand même être Une histoire intéressante Si vous avez la patience Mais qui va couler partout Scudie Sinon j'ai commencé Et fini South Park The Fractured But Whole Très bon hein Tu sais quand on parlait De no brainer Il était pas glitché Le jeu Il était sorti J'ai pas eu de problème J'ai eu un hard crash À un moment donné Il devait pas être autant glitché Que Stick of Truth Moi j'ai joué Stick of Truth Pis tabarnak J'ai pas pu faire la boss À la fin J'avais pas eu de problème Ça m'a fait arrêter Deux mois Parce que Ça fait ce criss Quand ça plante Dans la fin Galiste C'est le fun Je sais que sur PC Il y en a beaucoup de bugs Aussi Ah oh Ah oh Mais ça reprend tout de suite Après Stick of Truth Il s'écœure de jouer À Lord of the Rings Il décide de jouer À Super Hero Au Super Hero L'histoire C'est une parodie de Civil War Pas mal Le système de combat Est amélioré C'est encore tour par tour Mais c'est sur une grille Une grille tactique C'est très simple On parle pas d'exprime Même de Mario vs. Rabir C'est une grille de 4 par X Avec l'habitude Pas beaucoup d'obstacles C'est une façon simple Facile tactique un peu Qui se rajoute Je dirais C'est exactement Le même public simple Que Stick of Truth C'est le monde Qui aime déjà South Park Il y a personne Qui aime pas South Park Qui va être converti Par ce jeu là C'est humour South Park Et on peut dire Que les sujets Ils vont loin pareil Là on rentre Dans tout ce qui est Actuel en ce moment Avec le Politically Correct Puis le Gender Role Puis tout Eh man Oui ça reste quand même Ça reste premier degré Pas mal Il pousse pas très loin Dans le jeu Juste la difficulté Eh man Voyons Mais tu sais C'est du trolling Un peu C'est la difficulté Il fallait s'attendre À ce que son pente Pousse le bouchon Ouais Non moi je suis content Qu'il fasse ça Moi ça m'office pas Je trouve ça juste Fucking drôle Mais je me demande Comment ils font Pour se sortir Le monde qui aime South Park Vont adorer ça Le monde qui haïsse South Park Vont haïr ça Fait que c'est pas mal La référence Que je peux dire Même si j'y donne Une note Ça revient à ça Si vous aimez South Park Vous en aimez Stick of Truth Achetez-le Vous en aimez ça Si vous aimez pas South Park Ça vous convaincra pas Y'a-tu beaucoup De classes Y'a-tu Parce que je suis Au début Y'a trois classes Au final Y'en a neuf Ah Quand même Puis à un moment donné Tu peux mixer Des habiletés Des diverses classes Ensemble Ça c'est cool Le problème C'est un peu comme Stick of Truth C'est que j'ai jamais Trouvé ça particulièrement Difficile J'ai pas eu beaucoup A jouer avec Tu peux-tu changer De niveau de difficulté Tu devais être trop blanc Ouais mais ça La couleur de la peau N'influence pas La difficulté du combat C'est juste tout ça C'est comme ça marche Exactement As-tu vu La différence Toi t'as-tu assaillé C'est beaucoup Comme Stick of Truth Fait que tu te promènes Dans South Park La map est pratiquement Pareille Il y a une couple D'affaires de plus Non je te parle De hard De very hard Ou easy Parce que c'est vraiment Bizarre J'ai recommencé Un nouveau playthrough Avec un personnage noir Pour avoir le trophée Qui me manque Ouais T'entends des commentaires Des fois des NPC Un peu déplacés Je pense Je pense que tu ramasses Moins d'argent Peut-être moins d'expérience J'ai pas trop Parce que comment Les NPC t'insultent Ça change pas La difficulté Dans du jeu Je pense pas Que ça a tant D'influence Vu que ça joue pas Sur le combat Tu choisis ta difficulté De combat plus tard C'est pas mal Juste pour troller Dans le jeu Je pense que oui C'est correct aussi Ouais c'est drôle C'est drôle Mais il y a des jeux Qui se sont fait boycotter Pour moins que ça Je me demande Comment ils font Pour s'en sortir Avec ça C'est hot Ils ont tapé le terrain Avec le premier Oh shit man Je pense que South Park Il prend pas mal Toutes les directions Ils ne fessent pas Tout le temps du même bord Ça les aide aussi Ouais ils fessent De deux bords Le commandant Que t'as mis environ Dans l'aventure principale Y'a-tu des sidequists J'ai J'ai fini le jeu Il manque Le seul trophée Qui me manque C'est comme je dis T'as aucun experience Qui demande que tu vois Un personnage noir Au plus dur Fait que c'est un nouveau Play-through au complet Mais sinon Le faire au complet Tous les autres trophées Ça en a pris 22h Ok c'est quand même 13h peut-être 18-19h C'est pas tab ça Moi c'est rendu Que je veux des jeux Plus courts un peu C'est parce que En plus c'est un épisode De South Park C'est une saison De South Park Pratiquement Ah c'est que c'est hot ça Ça c'est cool Maintenant les jeux De 90h de Dragon Quest C'est le fun Mais pas tout le temps Je pense pas Que tu pourrais faire Un jeu de main Qui dure 50h Non Non la gars là C'est trop Ouais mais je t'ai Queuré à Dragon Quest C'est rendu à 90h Pis je suis pas capable De battre le boss De la fin J'ai appris Faut que je graine Un autre 10 J'ai tout arrêté ça Tabarnak T'ai queuré De crise c'est dehors Pis là t'as commencé T'as commencé même Un troisième jeu Yeah j'ai commencé Les nazis Les nazis dominent Les nazis dominent Les états unis Très bon Si je te trouve plus rapide Je pense qu'ils sont inspirés De Doom un peu Ok Pis quand tu dual wields Des super shotguns Le triple là-dedans C'est que tu rentres Dans des salles Pis tu gunnes tout le monde T'as aucune stratégie T'arrêt avec deux shotguns Dans chaque main Tu sais Mais Je trouve que l'histoire Prend beaucoup de place J'aime l'histoire Je trouve qu'elle est bien développée Le côté Alternate history C'est un genre que j'aime Maudan dans les films Dans les séries Pis tout ça Tu veux dire Alternate history C'est toi qui décides D'aller construire Non Une version alternative De ce que c'est Ok ok c'est bon C'est un genre que j'aime L'histoire est bonne Jusqu'à date Il montre quand même Le climat social Un petit peu Aux Etats-Unis Pendant ce temps-là Le problème C'est que C'est Waffenstein On dirait que Waffenstein J'aimerais ça Que ce soit comme Doom Qui me donne un shotgun Pis qui me dise De tuer des nazis J'ai l'impression C'est long Avant que ça décolle La première heure Il y a beaucoup de cutscenes Ça va pas vite Quand c'est Waffenstein C'est très bon J'suis au bout Ça a décollé Fait que c'est vraiment Très bon Mais ça prend un petit bout Faut s'attendre À ce que les deux Premières Deux premières heures Soient assez longues Les préliminants Mettre des chandelles Je trouve ça Un petit peu bizarre Pour Je trouve que C'est une histoire Qui serait bien racontée Peut-être par Une nouvelle franchise Mais en même temps Tu peux pas vraiment Avoir une histoire Alternative Avec des nazis Des méca nazis Des robots nazis Dans une autre franchise Il y avait Homefront Ça me fait penser À Homefront Homefront avait voulu Toucher ça Pis moi j'ai adoré Homefront Comparé à 99% De l'univers Mais ça me fait penser À Homefront un peu Mais avec le côté Ridicule de Wolfenstein Les robots nazis Pis il fait que tu tires Deux Super Shotgun En même temps C'est valable Mais c'est cool ça Moi j'aime ça C'est la compagnie De Skyrim Qui a fait ça C'est Bethesda Qui le distribue C'est développé En Machine Games Ça existe plus ça Avec des software Oui mais pour l'anecdote Machine Games avait Avant que New Order Sort Machine Games avait Approché Bethesda Avec un démo De Doom Qui avait développé De leur bord Bethesda leur avait Dissé cause Sauf qu'on a déjà Id qui travaille Sur ce qui est devenu Doom 2016 Si on veut Pis qu'ils l'ont Comme donné Wolfenstein En prix de consolation Si on veut C'est quand même pas pire Pis ça a jusqu'à date Donné des très bons résultats Justement en parlant Un peu de Wolfenstein Je suis content Pour les propriétaires De Switch Parce qu'ils vont avoir La possibilité de jouer À selon moi Un très 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 Bon shooter de 2016 Qui est Doom Doom Ça rentrait Mais ça rentrait Pis j'aime que l'aspect Arcade des shooters Refait surface Ouais Wolfenstein C'est très Haute School T'sais t'as pas de Pas de simulation Ca c'est de la merde T'as pas d'XP De skill T'as pas d'XP C'est un shooter Qui sont là Mais c'est vraiment Des levels Assez linéaires Y'en a qui ont des zones Ouvertes Où tu vas avoir Différents pâtes Que tu peux prendre Mais c'est jamais Open World Des secrets Un peu Ou des affaires Il y'a beaucoup Des démons Ouais Ok Tu joues pas à ça Pour l'histoire Tu joues vraiment à ça Pour mettre ton cerveau à off Pis rentrer dans le tout Ouais c'est ça Moi je pense C'est plus ça Présentement Que tu vis Comme tu dis Je pense qu'après 4-5 ans J'arrive vers le bout Où ça va être ridicule Où c'est qu'il tombe Dans le plus mythique alien Il découvre des bases militaires cachées Pis ça devrait commencer à chierer un peu Excellent Ok Je pense que c'était tout Pour l'épisode du 2 novembre 2017 Je pense Je pense Fait que Ben merci de nous avoir écoutés Merci à Jason Merci à Max Oh yeah Pis merci à Miguel Oui Pis ben En attendant Allez écouter Stranger Things saison 2 Parce que c'est malade Oui Revenez Revenez nous voir Pour la semaine prochaine Fait qu'on va vous dire Bonne soirée Bonsoir Bonsoir Yo